Métaux précieux en bourse, or, argent, palladium, le potentiel haussier moyen long terme est-il déjà épuisé alors que la Banque Centrale de Chine depuis deux mois, oui deux mois, n'achète plus d'or ? Que se passe-t-il ? Point complet. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast & Forex. Le mercredi 10 juillet 2024, je vais traiter ce sujet des métaux précieux alors que la Banque Centrale de Chine a toujours été, mais surtout depuis deux ans et ces derniers mois, un soutien haussier majeur à l'avancée du cours de l'or en bourse qui, vous le savez, réalise de nouveaux records historiques depuis plusieurs mois. Entraînons avec lui un rattrapage du cours de l'argent métal, ça je vous en avais parlé, je vais refaire le point sur tous ces sujets. Mais voilà, l'or et l'argent n'avancent plus, il est vrai qu'il y a même des outflows, des ETF or en Occident, alors c'est le contraire en Asie, la prime de risque géopolitique est-elle épuisée ? Bon, ça clairement, vous savez que la réponse est non. Écoutez, la question à laquelle je vais répondre est la suivante. Le cours de l'or a réalisé des objectifs techniques haussiers majeurs, des objectifs que suggère, que suggérerait l'analyse technique. Vous savez que lorsqu'un marché évolue sur de nouveaux records historiques, ce qui est le cas de l'or depuis plusieurs mois, lorsqu'il avait réalisé la cassure technique haussière des 2075 dollars à l'once d'or, la seule façon de se projeter est de calculer des objectifs de cours théorique. Pour ça, vous avez un certain nombre d'outils de l'analyse technique. La plupart des cibles ont été faites, mais moi j'estime encore que cette année, que d'ici la fin d'année, je ne parle pas là d'aujourd'hui, ni de demain, ni d'après-demain, je vous dis d'ici la fin de l'année. Mais aujourd'hui, demain, après-demain, ça c'est l'analyse technique court terme. Je vais bien sûr en dire un mot, mais n'oubliez pas, les meilleures stratégies sont des stratégies d'investissement moyen-long terme. Oubliez le bruit au sein d'une semaine. Sachez construire une position dans la durée, étape par étape, via l'investissement programmé progressif. Et je pense que oui, il reste sur l'or et l'argent et le palladium du potentiel haussier moyen-long terme. Ça ne veut pas dire que ça monte aujourd'hui, ni demain. Donc je vais reprendre tous ces éléments-là. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais reprendre avec vous tous les facteurs d'influence de l'or. On les reprend tous un par un, puisque l'or, c'est le métronome des métaux précieux. Il entraîne avec lui l'argent, qui est d'ailleurs dans une phase de rattrapage relatif, qui a très bien tenu son support des 28 dollars, 28-29 dollars. C'est vraiment la zone à tenir pour rester haussier. Je vais repréciser mon analyse technique sur le cours de l'argent dans cette vidéo. Mais, si vous voulez, il y a plusieurs facteurs d'influence qui se conjuguent sur l'or. Depuis quelques semaines, certains se sont mis en pause, ont arrêté de nourrir la hausse de l'or. En particulier, les achats des banques centrales, mais en réalité, pas tous les achats des banques centrales. La presse financière met en avant le fait que la Chine, depuis deux mois, n'ajoute plus à ses réserves de change de l'or. Dans les réserves de change, vous avez soit des devises fiat, soit de l'or. Nous savons que depuis des mois, voire des années, chaque mois, la Chine ajoutait de l'or et augmentait la part relative de l'or dans ses réserves de change. Depuis deux mois, c'est fini. Deux mois d'affilée, c'est zéro. L'or s'est mis à plat. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Alors, dites-vous bien aussi qu'il n'y a pas que la banque centrale de Chine. En parallèle, vous avez la banque centrale de l'Inde qui est en train de prendre le relais. Donc c'est pour ça. Mais admettons tout de même qu'effectivement, nous soyons arrivés à une sorte d'épuisement des achats d'or par la banque centrale de Chine qui ne veut pas acheter à un prix trop élevé. Ça fait tellement longtemps qu'elle achète, elle a un bon prix moyen. La seule façon pour l'or d'aller plus haut, d'aller chercher 2500, 2600 dollars l'once d'or, moi c'est la cible que j'ai pour la fin de l'année. Ça ne veut pas dire qu'on y va cette semaine. Entre temps, ça peut retracer. Je vais vous montrer vraiment ce que dit l'analyse technique aussi à court terme. Et Bitcoin peut aussi servir d'exemple. Parce qu'il y a eu une correction de mi-cycle sur Bitcoin. C'est ce qui manque, je pense, aux métaux précieux. En particulier à l'or. Il manquerait une correction de mi-cycle pour repartir sainement en avant. Peut-être qu'il s'alignera sur le modèle de Bitcoin. On verra. D'ailleurs, le ratio Bitcoin-Gold est à regarder. Ça aussi, ça fait partie des choses dont nous allons parler. Donc voilà. Et puis, pour que l'or aille plus loin, si par exemple dans votre portefeuille, vous avez du Gold qui traite en tendance, vous êtes en gain. J'en connais beaucoup, moi. De l'or, de l'argent en portefeuille, ça fait tellement longtemps que ça monte. Et nous l'avons bien accompagné ici ensemble, dans le Fast & Forex depuis des mois, et depuis même l'année dernière. Les positions sont largement en gain latent. Alors qu'est-ce que je fais ? Ça ne monte plus. Je coupe, j'arrête, je remonte les stops. Moi, je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo que oui, on peut remonter les stops pour sécuriser des gains. Ça, ça appartient à chacun. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir un stop trop serré parce que j'estime qu'il reste du potentiel haussier parce qu'il va y avoir en fait une rotation, un passage de témoins entre les différents facteurs d'influence. Donc, si la Banque Centrale de Chine n'est plus un facteur d'influence à la hausse, quel est l'autre facteur qui peut prendre le relais ? Je vous donne la réponse. Donc, c'est parti. Les amis, on attaque, on ne perd pas davantage de temps. Métaux précieux, le potentiel haussier est-il épuisé ? Quand je dis métaux précieux, je ne vais bien sûr pas tous les reprendre. On va faire l'or, l'argent et un mot sur le palladium parce que je pense qu'on a toujours une configuration technique intéressante sur le palladium. Le plan s'affiche sous vos yeux. Tout d'abord, cette semaine, attention, vous avez Jérôme Powell de la Fed qui parle. Trois raisons pour un pivot de la Fed. Ça, c'était le top gain de ce lundi. Je vais en redire un mot. Deuxième partie, diagnostic des facteurs d'influence du prix de l'or en bourse. On va tous les reprendre. Et je vais donc vous expliquer lequel, quel est le facteur ou les facteurs qui pourraient prendre le relais des achats des banques centrales, en particulier celle de Chine qui s'est mise en pause. Un mot technique, même plus qu'un mot, analyse technique de l'or, de l'argent du palladium. Je vous remonte le ratio argent-or et le ratio bitcoin-gold. Donc c'est parti, les amis, on impact. Première partie, trois raisons pour un pivot de la Fed le mercredi 18 septembre 2024. Ça, c'était le top gain. Je vous invite à le reprendre. Je vous invite à reprendre cette émission. C'est le top gain que j'ai réalisé lundi. En réalité, je donne déjà en fait en grande partie la réponse pour que l'or et donc son petit copain l'argent et qu'il emmène avec lui d'autres métaux précieux. Mais alors attention, les autres métaux précieux ont une dimension plus industrielle. C'est même d'ailleurs le cas de l'argent à davantage de dimension industrielle que l'or. Mais tout de même, ça reste des métaux précieux. Il y aura un effet d'entraînement si l'or, d'ici la fin de l'année, arrive à faire un nouveau plus haut. Il est nécessaire d'avoir enfin un soutien des flux ETF occidentaux sur l'or qui depuis le début de l'année se traduisent par des outflows, des sorties de capitaux. Les sorties de capitaux des ETF or en Occident, donc aux Etats-Unis et en Europe, ont freiné la hausse de l'or. Pourquoi ? À cause des politiques monétaires restrictives, à cause du cycle des taux d'intérêt du marché qui n'ont toujours pas donné de signaux techniques baissiers, à cause d'un dollar américain trop fort. La seule façon pour que l'or puisse aller plus haut, alors qu'il a déjà extrêmement bien performé cette année, je vais vous remonter tous les chiffres, et face à toutes les devises, c'est qu'enfin, le moteur des ETF occidentaux s'allume. Et pour ça, il faut un pivot de la Fed. Et moi j'y crois pour le 18 septembre, et donc je vous invite à reprendre cette vidéo. Qui est donc dans le top gain, qui est sur la chaîne, que j'ai fait lundi. Alors, diagnostic des facteurs d'influence du prix de l'or en bourse, je vous les ai rassemblés ici dans un tableau, je vous mets à gauche quelques informations, mais partons déjà du commencement. L'or a extrêmement bien performé, il y a plusieurs façons de regarder la performance de l'or. Déjà, un état des lieux d'où nous sommes. Oui, parce que poser la question, poser la question, est-ce qu'il reste du potentiel aussi à l'or, c'est qu'il faut bien avoir conscience de ce qu'on a sous les pieds. Nous avons une tendance haussière sacrément mature, qui s'est bien développée. Donc, ce sont les fondamentaux et l'analyse technique qui vont me permettre de déterminer s'il reste encore un potentiel. Mais l'essentiel du chemin est fait. Peut-être 80%. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de savoir est-ce qu'on peut attraper 20% de plus ? C'est ça. Je ne dis pas 20% de hausse, mais je schématise la proportion relative du chemin. Pour ça, il faut regarder les fondamentaux et l'analyse technique. Et je pense que les deux permettent de penser qu'il reste un potentiel de hausse d'ici la fin de l'année. Alors, tout d'abord, effectivement, l'or, ce n'est pas rien. La performance de l'or, si on compare ça par rapport à d'autres classes d'actifs, eh bien, l'or est vraiment sur le podium quasiment pas loin des stocks, des US stocks, mais au-dessus de nombreuses autres classes d'actifs. Il y a plein de façons comme ça de voir la performance de l'or. Une autre façon qui est très intéressante, c'est de regarder la performance de l'or face à des devises et notamment face à toutes les devises fiat, du marché d'échange chotant, le forex. Et vous pouvez constater qu'en year-to-date return, en performance annuelle du cours de l'or, quelles que soient les devises, le dollar US, l'euro, le yen, le GBP, le bon vieux CHF, ici, partout, ce sont des performances positives. Donc, il y a quand même sous le pied des choses intéressantes ici qui ont déjà eu lieu. Je vais aussi vous montrer ça sur TradingView. Si vous prenez par exemple, voilà, ici, j'ai rassemblé cette fois-ci l'ensemble des métaux, enfin l'ensemble des métaux, ceux qui ont le plus de liquidités en bourse, en year-to-date, la performance des métaux en 2024, vous avez quand même 30% de hausse pour l'argent, dont le code est XAGUSD, vous avez 20% de hausse pour le cuivre, alors qu'il est un métal beaucoup plus industriel, l'or est à plus 14, et le palladium, et c'est pour ça, moi, dans cette vidéo, je vous rappelle aussi que j'ai un scénario de rattrapage, j'ai un scénario de rattrapage sur le cours du palladium, sur le XPDUSD. Donc ça, c'est aussi pour des considérations techniques. Donc nous avons déjà tout ça sous les pieds. Alors, pour que l'or aille plus haut, il est nécessaire que les facteurs d'influence ici, que je vous ai rassemblés dans ce tableau, donc on va les reprendre un par un, on n'y passe pas 30 ans, il est nécessaire qu'ils agissent ensemble. Et en réalité, il est nécessaire que la demande d'or des banques centrales a eu un rôle majeur. Ça se calme parce que le prix est déjà élevé et que ça fait au moins 2-3 ans qu'elles achètent massivement. Il faut donc une prise de relais. La prise de relais va venir de quoi ? C'est ce qu'on regarde tout de suite. Donc tout d'abord, diagnostic actuel, les facteurs d'influence du prix de l'or en bourse. Naturellement, le numéro 1, la demande physique d'or en joaillerie en Chine, en Inde, en Occident. La dynamique manufacturière ralentit en Occident mais elle conserve un momentum positif sur les marchés clés de la Chine et l'Inde. Ça, il n'y a pas de stress. Ça va continuer de soutenir le marché. La demande d'or de la part des banques centrales. Alors, là, il y a un vrai sujet puisqu'il y a eu deux années record en 2022 et en 2023 mais l'année 2024 voit les achats d'or par les banques centrales ralentir et en particulier la banque centrale de Chine qui depuis deux mois n'en achète plus. alors qu'est pas ça ? Pourquoi tu t'arrêtes ma bonne banque centrale de Chine ? Je vous montre ici. Je suis sur le site du World Council donc c'est cette association des compagnies minières qui donne beaucoup de data qui sont publiques. Alors, vous simplement devenez membre mais c'est gratos. Et donc, regardez un peu depuis alors ça, c'est les données de 2023 224 tonnes d'or la banque centrale de Chine avait annoncé ajouter à ses réserves de change 224 tonnes d'or. Si vous prenez là depuis le premier trimestre 2024 elle est encore en numéro 2 et voilà depuis deux mois elle a arrêté. Que se passe-t-il ? Elle a arrêté alors qu'elle est quand même si vous prenez par exemple les réserves d'or le classement des pays la Chine alors bien sûr les Etats-Unis ont 8000 tonnes d'or l'Allemagne 38000 3000 l'Italie la France la Russie et la Chine donc mais la Chine grappille des places et alors déjà c'est un rattrapage par rapport aux autres mais voilà depuis deux mois elle arrête probablement parce que le comment dire le prix du marché est élevé. Donc il va falloir si vous voulez pour que l'or aille plus haut donc lorsque je dis pour que l'or aille plus haut je reprécise tout de suite ma pensée pour que l'or aille plus haut donc l'or voilà je vais vous remontrer le graphique en données mensuelles l'or voilà c'est la cassure technique haussière dont je vous parle il y en a eu plusieurs il y a eu celle d'octobre dernier et celle de mars donc c'est vrai que là on se dit bon ça manque plus c'est tout en haut est-ce que c'est le moment de vendre c'est suracheter sur le plan technique voilà ok très bien très bien la question est pour que l'or aille plus haut et réalise réalise des cibles théoriques qui sont plus élevées et moi mes cibles théoriques haussières à horizon 12 mois c'est là c'est entre 2500 et 2600 attention on peut très bien d'abord faire ça revenir à 2200 et ensuite y aller ça c'est l'analyse technique court-moyen terme mais l'idée c'est que pour aller chercher cette zone de prix qui correspond à des cibles théoriques de vague 5 je ne vous refais pas tout le topo des vagues d'extension mais concrètement il s'agit d'une extension du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 le 0.68 le 1 pour 1 alors n'hésitez pas aussi à jouer un peu avec les échelles en log et en arithmétique donc en log effectivement on a fait une extension qui est très importante on a fait le 0.68 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 donc on se dit ça peut bloquer ça peut être la fin voilà est-ce que c'est terminé c'est l'objet de cette vidéo moi je pense que ce n'est pas terminé même si en amont on peut revenir à la moyenne mobile à 30 semaines on peut retracer à la 200 jours et repartir voilà l'idée c'est de quoi avons-nous besoin pour aller chercher les 2005 et 2006 alors de quoi avons-nous besoin nous avons besoin des ETF encore une fois ça a tout fait la tendance de l'or depuis l'arrivée des ETF au début du XXIe siècle tout a reposé en particulier sur les ETF étaginiens après européens et donc en fait ce qu'on observe c'est que depuis le début de l'année il y a des sorties de capitaux des ETF américains alors ça a été partiellement compensé par des entrées de capitaux dans les ETF asiatiques mais pas suffisamment en fait la seule chance qu'alors de pouvoir aller plus haut d'ici la fin de l'année c'est un retour des inflows positifs sur les ETF US il n'y a pas le choix un retour des inflows positifs sur les ETF US et pour avoir un retour lorsque vous interrogez les gérants matières premières aux states ils vous disent deux choses ils vont vers les ETF gold en corrélation inversée avec les taux d'intérêt du marché et en corrélation inversée avec le dollar américain pour que les taux d'intérêt du marché du dollar américain drop baisse il faut un pivot des banques centrales un pivot de la Fed en septembre et un vrai cycle baissier des taux d'intérêt c'est pourquoi je vous invite à reprendre la vidéo top gain que j'ai fait lundi qui traite de ce sujet et je vous ai donné mes trois raisons pour lesquelles je pense qu'il y aura un pivot ce 18 septembre donc effectivement au niveau des ETF il y a depuis le début de l'année un vrai flux positif sur les ETF chinois donc ça serait bien ça a vraiment contribué ça a vraiment contribué à la hausse de l'or et aussi en donc ça c'est vraiment un facteur de soutien à la hausse de l'or la chose en fait ce qui se passe c'est que lorsque vous faites un bilan complet des ETF je suis encore sur le site du World Gold Council et donc vous avez ici le cours de l'or et les différents flux ETF donc par région vous constatez que depuis le début de l'année que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe il y a des flux négatifs vous avez ici un tableau qui récapitule tout et donc je suis ici face à la demande totale des ETF je vais passer en year to date et donc depuis le début de l'année vous avez des sorties de capitaux 74 tonnes des sorties de capitaux sur les ETF états-uniens 90 tonnes en moins sur les ETF européens alors à peine partiellement compensé par les 37 tonnes en plus sur les ETF asiatiques et donc vous voyez ça c'est un facteur très important ces ETF européens américains parce qu'il ne s'agit non pas de la demande physique d'or mais de la demande financiero-financière et donc la seule solution pour compenser la diminution des achats d'or des banques centrales c'est un retour des inflaux positifs sur les ETF US et européens et donc pour ça il est nécessaire il est nécessaire d'avoir le pivot des banques centrales pour obtenir donc cette corrélation inversée avec les taux d'intérêt du marché pour obtenir le facteur de soutien aussi de la corrélation inversée avec le dollar américain et enfin vous avez donc un facteur d'influence qui joue toujours et qui va continuer de jouer à la hausse sur l'or c'est la prime de risque géopolitique là je ne vous fais pas un dessin vous avez bien compris les multiples tensions, guerres etc on ne va pas on ne va pas se faire mal à la tête là c'est un facteur de fond c'est un facteur de soutien à la tendance de fond du gold donc pour résumer pour que l'or puisse atteindre des extensions techniques au dessus du niveau actuel des cours il faut un retour des inflaux sur les ETF américains pour avoir un retour des inflaux sur les ETF américains il faut un pivot de la réserve fédérale des Etats-Unis pour avoir un pivot de la réserve fédérale des Etats-Unis il faut une désinflation US confirmée et une confiance d'un retour du taux d'inflation sous-jacent à 2% ou et ou une vraie envolée du taux de chômage au-dessus des 4,1% de la population active et je vous rappelle que le taux de chômage US selon le dernier rapport NFP vient d'atteindre le seuil d'alerte de la Fed à 4,1% de la population active Powell cause cette semaine et effectivement s'il met en avant cet équilibre inflation-emploi pour vraiment confirmer un pivot en septembre et peut-être deux baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année cela va permettre alors d'ici la fin de l'année d'aller chercher ces 2500 2600 dollars donc ça c'est vraiment important dans les différents éléments qu'il convient de suivre parce que alors attention quand je vous parle des banques centrales effectivement je mets beaucoup en avant le fait que la Chine depuis deux mois n'est pas acheté d'or c'est peut-être une pause provisoire parce que lorsque vous regardez la dernière étude du World Council qui porte sur 68 banques centrales et bien vous leur posez la question de savoir comment leur réserve d'or vont évoluer à horizon 5 ans bon nous sommes encore quand même dans 66% d'entre elles dans des banques centrales qui envisagent de continuer à modérément étape par étape donc augmenter leur réserve d'or et c'est quand même supérieur à ce qu'on a observé en 2023 ou en 2022 ça je pense que c'est essentiellement la prime de risque géopolitique qui amène les banques centrales et la stabilité monétaire donc elles vont quand même il n'y a pas que la banque centrale de Chine il n'y a pas que la banque centrale de Chine donc comme vous avez compris le rôle des ETF US est désormais majeur et que pour envisager que l'or aille plus haut il est nécessaire de voir les ETF nord-américains enfin être régulièrement un facteur de soutien et donc venir venir il y a le début de quelque chose ça commence à devenir positif en Europe un peu moins aux Etats-Unis mais depuis le début de l'année c'était quand même sacrément négatif et pour ça ça commence à changer parce que le marché se projette sur justement le pivot de la Fed donc attention vous avez ce jeudi la mise à jour aux Etats-Unis de l'indice des prix CPI l'inflation CPI pour envisager que l'or soit soutenu il est impératif de voir le taux d'inflation sous-jacent continuer sa tendance baissière il est à 3-4 le marché va être notamment attentif à la composante immobilière qui est attendue en baisse assez largement selon les indicateurs avancés mais surtout n'oubliez pas ça les services l'inflation des services qui ne baissent pas et si vous voulez pour qu'il y ait une vraie une vraie conviction que la Fed puisse être en mesure de pivoter en septembre au-delà du taux d'inflation sous-jacent globale la composante de services est très importante parce que nous sommes les Etats-Unis sur une économie de services donc ça ce sera vraiment majeur et ça va impacter l'or ça va impacter l'or cette semaine alors maintenant au niveau des fonds inventaires vous avez compris ce dont nous avons besoin maintenant d'un point de vue technique l'or l'argent le palladium je vous rappelle quand même une règle de base on achète seulement sur support c'est pas parce qu'on a un scénario haussier qu'on achète au prix du marché la meilleure façon d'entrer c'est soit le DCA l'investissement programmé progressif soit laisser des ordres en attente sur des supports on n'achète pas l'argent à 32 l'argent ça s'achète sur support le premier support c'est 28-29 je l'avais répété plusieurs fois dans la dernière analyse technique le support a tenu la résistance n'est pas dépassée mais le support a tenu moi je vise toujours 35 donc allez c'est parti maintenant là y a-t-il encore du potentiel haussier sur l'or et l'argent d'un point de vue technique alors commençons par le graphique de l'or ici en données mensuelles en données mensuelles oui je pense que oui j'ai deux indicateurs pour ça tout d'abord je regarde le RSI mensuel où je vise cette résistance donc moi là nous sommes en zone de surachat oui mais entrer en zone de surachat en tendance haussière c'est un signal positif donc moi vraiment je prendrai des bénéfices sur l'or lorsqu'on va approcher de cette zone sur le RSI mensuel ensuite vous avez l'analyse fractale et j'ai alors vous avez une cible importante qui a été faite en log pour la vague 5 nous sommes le jour en vague 5 qui est le 0.618 d'extension du bas de la 1 au top de la 3 ou de la 4 sur une échelle logarithmique en échelle arithmétique ça a déjà été dépassé mais le marché pourrait aller jusqu'à l'extension du 1 donc moi c'est Slim Dog en fait cet intervalle de prix maintenant voilà ça c'est la cible que j'ai horizon de 12 mois maintenant la question de savoir est-ce qu'on y va direct ou est-ce qu'on d'abord on fait ça moi je me dis sur l'horizon de temps mensuel il n'y a pas de sujet par contre en hebdo en hebdo nous sommes dans cette sous-vague 3 de la grande 5 et à l'intérieur duquel je suis précis je la décompose donc cette fois-ci je sous-décompose celle-là en 5 temps et je pense qu'il faut attendre ça diverge un peu en hebdo il faut attendre la moyenne mobile à 30 semaines c'est-à-dire typiquement prenez le cours du bitcoin le cours du bitcoin qui s'était envolé il a fini par revenir à sa moyenne mobile à 30 semaines exactement comme il avait fait au printemps 2021 je pense que c'est le type de purge qu'il manque à l'or moi si je devais acheter l'or sur repli c'est là c'est dans la zone des 2200-2250 voilà je ne sais pas si on ira je vous dis si vous cherchez un prix d'entrée optimal si vous n'êtes jamais rentré sur l'or c'est cette zone de prix ce que je veux dire par là c'est qu'il existe la possibilité que l'or avant d'aller chercher cette zone des 2500 continue de développer donc cette sous-vague 4 de la 3 de la grande 5 là nous sommes dans la sous-vague 4 du 3ème temps de la grande 5 cette grande 5 que je vois finir à horizon 12 mois 2500 et cette sous-vague 4 elle peut retracer jusqu'à 2150 car elle n'en font jamais le sommet de la 1 et à ce moment là on reviendrait chercher la moyenne mobile à 30 semaines ou on reviendrait chercher la moyenne mobile à 200 jours avant de repartir maintenant est-ce qu'on va faire ça j'en sais rien j'en sais rien pour ça il faut casser un support vous pouvez comme moi ensuite faire des choses des choses chartistes des éléments chartistes vous voyez bien ici qu'on est dans une sorte de training alors certains mettent en avant ici une patterne en triangle dont on serait sorti moi je pense pas vous avez en fait simplement vous avez ici en fait simplement une phase de transition latérale que le cours de l'or est en train de construire voilà alors effectivement la vague 4 il y a toujours deux hypothèses soit c'est un flat on fait un truc à plat soit on fait une correction en zigzag ici on aurait fait la A la B et on va faire une C ici qui viendrait s'appuyer sur la 200 jours et la 30 semaines avant de repartir ça ce sont deux hypothèses pour l'instant pour l'instant on est dans le bas du range donc on peut pas trancher tant que le marché casse pas de support faites de la combinaison des indicateurs techniques ajoutez l'indicateur technique ici ah bah la voilà tant qu'on est au dessus du nuage c'est boule si par contre on passe sous le nuage on reviendra retracer ici on reviendra retracer ici chercher 50% de retracement de la vague 3 puisqu'une vague 4 en général retrace entre eux donc vous voyez là je combine les indicateurs techniques j'ai mis d'abord du fractal du chartiste ensuite les rachats de retracement et d'ici mon coup on commence à avoir une vue un peu plus argumentée c'est vrai qu'on a plutôt tendance à vouloir attendre la vague 4 ici entre 38.2 et 50% donc bon voilà mais ça peut être une vague 4 aussi très limitée au 23.6 en tout cas voilà pour moi c'est l'hypothèse 1 faire ce truc sortir par le haut ou aller rechercher cette zone avant de repartir si on n'arrive pas à trancher entre les deux scénarios on peut divier son capital en deux voilà en tout cas en tout cas tout ça pour dire que même s'il doit y avoir encore de la vol cet été et ça va énormément se jouer sur les perspectives de politique monétaire de la Fed je pense que si correction il doit y avoir parce qu'on a besoin d'épurer d'épurer ce mouvement aussi qui n'a jamais eu de forte prenez l'exemple du bitcoin qui a aussi besoin d'épurer il est revenu regardez il est revenu à ses moyennes mobiles à 200 jours il est revenu à ses moyennes mobiles à 200 jours c'est peut-être ce qui manque alors et la moyenne mobiles à 200 jours elle est là on a peut-être besoin d'y revenir avant ensuite de repartir plus sainement de repartir plus sainement par le haut donc ça ensuite ça va être de l'analyse technique ça va être de l'analyse technique court terme mais en tout cas sur le temps long je pense qu'il existe encore du potentiel naturellement oui j'entends bien moi je fais le suivi de l'or depuis très longtemps si vous suivez mes émissions depuis trois ans bon tout ce scénario je l'avais envisagé avec Thomas nous avions d'ailleurs donné des cibles autour des 2500 lors de nos prévisions annuelles en décembre dernier on est beaucoup plus proche de la fin que du début je vous l'accorde mais je pense que ça vaut le coup de tenir encore 6-12 mois pour aller chercher cette zone des 2500 2600 dollars alors vous avez l'argent métal je vous confirme ma cible à 35 dollars pour la fin d'année moi je vous reconfirme que je vise les comment dire les attendez hop j'enlève ça les voilà les 35 dollars ici sur le cours de l'argent je vous reconfirme aussi qu'on achète sur support et pas sous résistance et la zone support c'est la zone des 28-29 dollars l'idée pour moi c'est y a-t-il un retour possible d'abord à la moyenne mobile à 200 jours ou ensuite repartir ok très bien ça c'est l'incertitude c'est pour ça je pense qu'il faut être patient sur les métaux précieux on a besoin de voir remonter ici les indicateurs des indicateurs long terme alors maintenant au cours du palladium j'estime toujours que nous sommes sur une zone de support long terme je vous montre ici en données hebdomadaires donc cette grosse zone de prix long terme et une belle divergence qui se construit maintenant voilà le train baissier en phase de stabilisation on attend de sortir par le haut voilà on commence à avoir le vrai signal on a besoin d'un golden cross donc d'un recroisement à la hausse de la moyenne mobile à 50 au-dessus de la 200 jours d'un dépassement de la moyenne mobile à 30 semaines vous pouvez aussi y ajouter les enseignements du système du système du système Ishimoku on a besoin enfin enfin de de sortir de briser en fait le train baissier ici qui est bien indiqué par le nuage et moi ça c'est vraiment un signal on latéralise et le jour on dépasse ça le jour on dépasse ça et bien vous aurez enfin un signal bullish sur le cours du palladium allez je termine avec un mot rapide sur le ratio silver gold qui est toujours favorable à l'argent donc là dessus je n'ai pas changé d'avis ça me permet donc de voilà nous sommes sortis par le haut de cette pattern ça me rappelle beaucoup les sorties de pattern qu'on avait eu ici dans les années précédentes je ne dis pas qu'on va avoir ce mouvement là mais j'ai une anticipation technique de meilleur comportement relatif de l'argent que l'or c'est à dire soit ça baissera moins soit ça montera plus vite dans tous les cas ça confirme mon objectif des 35 dollars pour la fin de l'année et enfin n'oubliez pas une chose qui est très importante qui est quand même qui est un arbitrage que l'on constate entre les métaux précieux et le cours du bitcoin et donc c'est quelque chose que vous pouvez voir à travers le ratio bitcoin gold qui a bientôt terminé une correction et donc qui devrait ça devrait en fait se traduire d'ici la fin d'année quand même pas un meilleur comportement relatif du bitcoin par rapport au gold donc attention à ça peut-être que le jour où vraiment l'or pourra retrouver de la force c'est lorsque cette courbe cessera de monter en tout cas ce que j'ai observé c'est que souvent lorsqu'on a une séance bullish sur les cryptos elle est rarement aussi bullish sur les métaux précieux en tout cas il y a conscience de cet arbitrage et surtout il y a conscience du fait que prenez le cours du bitcoin lui qui avait besoin d'épurer sa hausse et qui a fait un retour violent à ses moyennes mobiles et c'est peut-être aussi donc c'est ce qui manque je pense c'est ce qui manque sur l'or et en particulier donc c'est ce qui manque sur l'or et je pense un retour que j'envisagerais ici sur la moyenne mobile à 30 semaines avant de pouvoir développer davantage la tendance voilà les amis moi écoutez j'ai essayé d'apporter quelques éclairages techniques et fondamentaux j'espère que ça vous a plu merci d'avoir regardé cette vidéo et puis donc la clé nous avons besoin en clair d'un pivot de la Fed pour envisager et d'un vrai retournement baissier des taux d'intérêt du marché donc ça j'en fais de suivi dans le top gan et pour l'instant nous n'avons pas les cassures techniques baissères sur les taux du marché pour envisager davantage d'upside sur l'or merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous